Voici à quoi ressemble depuis quelques jours, la capitale indienne au petit matin. Bâtiments historiques et badauds sont couverts d'un voile opaque. New Delhi connaît un nouveau pic de pollution. Ça gratte les yeux, ça pique la gorge. On ne se sent pas bien quand on sort de chez soi en ce moment. Cette pollution causée par un important trafic routier, des brûlis agricoles dans les campagnes voisines et les industries rend l'air irrespirable. Cet outil qui permet de mesurer le taux de particules fines dans l'air, des particules cancérigènes, nous indique qu'on est en ce moment à près de 300 microgrammes par mètre cube. C'est 20 fois au-dessus du seuil recommandé par l'OMS. Pour protéger les enfants, New Delhi a annoncé la fermeture des écoles primaires jusqu'à nouvel ordre. Ujwal Singh, en classe de CE1, n'est pas allé en cours ce matin. S'il n'y avait pas de pollution, je serais à l'école aujourd'hui, pas ici. D'après une étude récente, la pollution de l'air serait responsable de 11% des décès à New Delhi. Dans cet hôpital, cette pneumologue l'affirme, la moitié de ses patients sont malades à cause de la pollution. La situation est très grave, et le problème, c'est que nous ne regardons pas les solutions sur le long terme. Moi, je peux donner des médicaments, mais je ne peux pas changer l'environnement. Tant qu'il restera aussi pollué, la situation ne va pas s'améliorer, et va même empirer. Et comme pour ajouter à cette vision apocalyptique d'une ville qui plonge inexorablement dans la pollution, le fleuve sacré de New Delhi s'est paré, comme chaque année à l'arrivée de l'hiver, de mousses toxiques provoquées par des rejets d'eau usée et de déchets industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada